Musique Miss Ariette, Guy de Maupassant À Madame Nous étions sept dans le brec, Quatre femmes et trois hommes, Dont un sur le siège à côté du cocher, Et nous montions, au pas des chevaux, La grande côte où serpentait la route. Partis d'Étretat dès l'Aurore Pour aller visiter les ruines de Tancarville, Nous somnolions encore, Engourdis dans l'air frais du matin. Les femmes, surtout, Peu accoutumées à ces réveils de chasseurs, Laissaient à tout moment retomber leurs paupières, Penchaient la tête, Ou bien baillaient, Insensibles à l'émotion du jour levant. C'était l'automne. Des deux côtés du chemin, Les champs dénudés s'étendaient, Jaunis par le pied court des avoines Et des blés fauchés, Qui couvraient le sol comme une barbe mal rasée. La terre embrumée semblait fumer, Des alouettes chantaient en l'air, D'autres oiseaux pépiaient dans les buissons, Le soleil enfin se leva devant nous, Tout rouge au bord de l'horizon, Et à mesure qu'ils montaient, Plus clairs de minute en minute, La campagne paraissait s'éveiller, Sourire, se secouer, Et ôter, comme une fille qui sort du lit, Sa chemise de vapeur blanche. Le comte d'étraille, Assis sur le siège, Cria, Tenez, un lièvre ! Et il étendait le bras vers la gauche, Indiquant une pièce de trèfle. L'animal filait, Presque caché par ce champ, Montrant seulement ses grandes oreilles, Puis il détala à travers un labouré, S'arrêta, Repartit d'une course folle, Changea de direction, S'arrêta de nouveau, Inquiet, Et puis en tout danger, Indécis sur la route à prendre, Puis il se remit à courir Avec de grands sauts de l'arrière-train, Et il disparut dans un large carré de betteraves. Tous les hommes s'éveillèrent, Suivant la marche de la bête. René le Manoir prononça, Nous ne sommes pas galants ce matin. Et, regardant sa voisine, La petite baronne de Sérène, Qui luttait contre le sommeil, Il lui dit à mi-voix, Vous pensez à votre mari, baronne ? Rassurez-vous, Il ne revient que samedi. Vous avez encore quatre jours. Elle répondit avec un sourire endormi. Que vous êtes bête. Puis, secouant sa torpeur, Elle ajouta, Voyons, Dites-nous quelque chose Pour nous faire rire. Vous, M. Chanal, Qui passez pour avoir eu Plus de bonne fortune Que le duc de Richelieu, Racontez une histoire d'amour Qui vous soit arrivée, Ce que vous voudrez. Léon Chanal, Un vieux peintre, Qui avait été Très beau, Très fort, Très fier de son physique Et très aimé, Prit dans sa main Sa longue barbe blanche Et sourit. Puis, Après quelques moments De réflexion, Il devint grave Tout à coup. Ce ne sera pas gai, mesdames. Je vais vous raconter Le plus lamentable amour De ma vie. Je souhaite à mes amis, Donnant point inspiré De semblables. Un J'avais alors Vingt-cinq ans Et je faisais le rapin Le long des côtes normandes. J'appelle Faire le rapin Ce vagabondage, Sac au dos, D'auberge en auberge, Sous prétexte D'études Et de paysages Sur nature. Je ne sais rien De meilleur Que cette vie Errante Au hasard. On est libre, Sans entrave D'aucune sorte, Sans souci, Sans préoccupation, Sans penser Même au lendemain. On va Par le chemin Qui vous plaît, Sans autre guide Que sa fantaisie, Sans autre conseiller Que le plaisir Des yeux. On s'arrête Parce qu'un ruisseau Vous a séduit, Parce qu'on sentait Bon les pommes De terre frites Devant la porte D'un hôtelier. Parfois, C'est un parfum De clématite Qui a décidé votre choix, Ou le yade naïve D'une fille d'auberge. N'ayez point de mépris Pour ces rustiques tendresses. Elles ont une âme Et des sens aussi, Ces filles, Et des joues fermes Et des lèvres fraîches, Et leur baiser violent Est fort et savoureux Comme un fruit sauvage. L'amour A toujours du prix, D'où qu'ils viennent, Un cœur qui bat Quand vous paraissez, Un cœur qui pleure Quand vous partez, Sont des choses Si rares, Si douces, Si précieuses, Qu'il ne les faut Jamais mépriser. J'ai connu Les rendez-vous Dans les fossés Pleins de primes verts, Derrière les tables Où dorment les vaches, Et sur la paille Des greniers encore tièdes De la chaleur du jour. J'ai des souvenirs De grosses toiles grises, Sur des chaires élastiques Et rudes, Et des regrets De naïves et franches caresses, Plus délicates En leur brutalité sincère Que les subtils plaisirs Obtenus De femmes charmantes Y distinguées. Mais Ce qu'on aime surtout Dans ces courses À l'aventure, C'est la campagne, Les bois, Les levées de soleil, Les crépuscules, L'éclair de lune. Ce sont pour les peintres Des voyages de noces Avec la terre. On est tout seul Près d'elle, Dans ce long rendez-vous Tranquille. On se couche Dans une prairie Au milieu des marguerites Et des coquelicots, Et, Les yeux ouverts, Sous une claire tombée De soleil, On regarde au loin Le petit village Avec son clocher pointu Qui sonne midi. On s'assied Au bord d'une source Qui sort au pied D'un chêne. Au milieu d'une chevelure D'herbe frêle, Haute, Luisante de vie, On s'agenouille, On se penche, On boit Cet eau froide Et transparente Qui vous mouille La moustache Et le nez. On la boit Avec un plaisir physique, Comme si on baisait La source Lèvre à lèvre. Parfois, Quand on rencontre Un trou Le long de ces Mince cours d'eau, On s'y plonge Tout nu Et on sent Sur sa peau De la tête aux pieds, Comme une caresse Glacée Et délicieuse. Le frémissement Du courant Vif Et léger. On est Gai Sur la colline, Mélancolique Au bord des étangs, Exalté Lorsque le soleil Se noie Dans un océan De nuages sanglants Et qu'il jette Aux rivières Des reflets rouges. Et le soir, Sous la lune Qui passe Au fond du ciel, On songe A mille choses Singulières Qui ne vous viendraient Point à l'esprit Sous la brûlante Clarté du jour. Donc, En errant ainsi Par ce pays-même Où nous sommes Cette année, J'arrivai un soir Au petit village De Bénouville, Sur la falaise, Entre Yppor et Etretat. Je venais de Fécamp En suivant la côte, La haute côte Droite Comme une muraille, Avec ses saillies De rochers Crayeux Tombant à pic Dans la mer. J'avais marché Depuis le matin Sur ce gazon Rât, Fin et souple Comme un tapis Qui pousse Au bord de l'abîme Sous le vent salé Du large, Et chantant À plein gosier, Allant à grands pas, Regardant tantôt La fuite lente Et arrondie D'une mouette Promenant sous le ciel bleu La courbe blanche De ses ailes, Tantôt Sur la mer verte La voile brune D'une barque de pêche. J'avais passé Un jour heureux D'insouciance Et de liberté. On m'indiqua Une petite ferme Où on logeait Des voyageurs, Sorte d'auberge Tenue par une paysanne Au milieu D'une cour normande Entourée D'un double rang De hêtres. Quittant la falaise, Je gagnais Donc le hameau Enfermé Dans ces grands arbres, Et je me présentai Chez la mer le cacheur. C'était une vieille Campagnarde, Ridée, Sévère, Qui semblait Toujours recevoir Les pratiques À contre-cœur Avec une sorte De méfiance. Nous étions en mai. Les pommiers épanouis Couvraient la cour D'un toit De fleurs parfumées, Semait incessamment Une pluie Tournoyante De folioles roses Qui tombaient Sans fin Sur les gens Et sur l'herbe. Je demandais Eh bien, Eh bien, Madame le cacheur, Avez-vous une chambre Pour moi ? Étonnée de voir Que je savais son nom, Elle répondit Si c'est long, Tout est loué, On pourrait voir Tout de même. En cinq minutes, Nous fûmes d'accord, Et je déposai Mon sac Sur le sol de terre D'une pièce rustique, Meublée d'un lit, De deux chaises, D'une table Et d'une cuvette. Elle donnait Dans la cuisine, Grande, En fumée, Où les pensionnaires Prenaient leurs repas Avec les gens De la ferme Et la patronne, Qui étaient veuves. Je me lavai les mains, Puis je ressortis. La vieille faisait Fricasser un poulet Pour le dîner, Dans sa large cheminée Où pendait La crémaillère Noire de fumée. « Vous avez donc Des voyageurs, En ce moment ? Lui dis-je. » Elle répondit, De son air mécontent, « J'en ai une dame, Une anglaise d'âge, Elle occupe L'autre chambre. » J'obta, Moyennant une augmentation De cinq sols par jour, Le droit de manger seul Dans la cour Quand il ferait beau. On mit donc Mon couvert devant la porte, Et je commençai A dépecer À coups de dents Les membres maigres De la poule normande, En buvant du cidre clair Et en mâchant Du gros pain blanc, Vieux de quatre jours, Mais excellent. Tout à coup, La barrière de bois Qui donnait sur le chemin S'ouvrit, Et une étrange personne Se dirigea Vers la maison. Elle était Très maigre, Très grande, Tellement serrée Dans un chale Écossais à carreaux rouges, Qu'on lui crut Privé de bras, Si on avait vu Une longue main Paraitre à la hauteur Des hanches, Tenant une ombrelle blanche De touristes. Sa figure de momie, Encadrée de boudins De cheveux gris roulés, Qui sautillaient À chacun de ses pas, Me fit penser, Je ne sais pourquoi, À un arrensort Qui aurait porté Des papillotes. Elle passa devant moi, Vivement, En baissant les yeux, Et s'enfonça Dans la chaumière. Cette singulière apparition M'égaya. C'était ma voisine, Assurément, L'anglaise d'âge Dont avait parlé Notre hôtesse. Je ne revis pas Ce jour-là. Le lendemain, Comme je m'étais installé Pour peindre Au fond de ce Vallon charmant Que vous connaissez Et qui descend Jusqu'à être tas, J'aperçus, En levant les yeux Tout à coup, Quelque chose de singulier, Dressé sur la crête Du coteau, On eût dit Un mât pavoisé. C'était elle. En me voyant, Elle disparut. Je rentrais à midi Pour déjeuner, Et je pris place À la table commune, Afin de faire connaissance Avec cette vieille originale. Mais elle ne répondit pas À mes politesses, Insensible même À mes petits soins. Je lui versai de l'eau Avec obstination, Je lui passai les plats Avec empressement. Un léger mouvement De tête, Presque imperceptible, Et un mot anglais Murmuré si bas Que je ne l'entendais point Était ses seuls Remerciements. Je cessai De m'occuper d'elle Bien qu'elle inquiéta Ma pensée. Au bout de trois jours, J'en savais sur elle Aussi long Que madame le cacheur Elle mène. Elle s'appelait Miss Harriet. Cherchant un village perdu Pour y passer l'été, Elle s'était arrêtée À Bénouville, Six semaines auparavant, Et ne semblait point Disposer à s'en aller. Elle ne parlait jamais À table, Mangeait vite, Tout en lisant Un petit livre De propagande protestante. Elle en distribuait À tout le monde De ces livres. Le curé lui-même En avait reçu quatre, Apportés par un gamin, Moyennant deux sous De commission. Elle disait quelquefois À notre hôtesse, Tout à coup, Sans que rien, Prépara cette déclaration. Je aimais le Seigneur Plus que tout. Je l'ai admiré Dans toute son création. Je l'ai adoré Dans toute son nature. Je l'ai porté Toujours dans mon cœur. Et elle remettait aussitôt À la paysanne interdite Une de ses brochures Destinées À convertir l'univers. Dans le village, On ne l'aimait point. L'instituteur Ayant déclaré C'est une athée, Une sorte de réprobation Pesait sur elle. Le curé, Consulté par Madame le cacheur, Répondit C'est une hérétique, Mais Dieu Ne veut pas La mort du pécheur, Et je la crois Une personne D'une moralité Parfaite. Ces mots Athée, Hérétique, Dont on ignorait Le sens précis, Jetaient des doutes Dans les esprits. On prétendait En outre Que l'Anglaise Était riche Et qu'elle avait Passé sa vie À voyager Dans tous les pays Du monde, Parce que Sa famille L'avait chassée. Pourquoi Sa famille L'avait-elle chassée ? À cause De son impiété, Naturellement. C'était En vérité Une de ses Exaltés À principe, Une de ses Puritaines Opiniâtres Comme l'Angleterre En produit tant, Une de ses Vieilles et Bonnes filles Insupportables Qui hantent Toutes les Tables d'hôtes De l'Europe, Gâtent l'Italie, Empoisonnent la Suisse, Rendent inhabitable Les villes charmantes De la Méditerranée, Apportent partout Leurs manies Bizarres, Leurs moeurs De vestal Pétrifié, Leurs toilettes Indescriptibles Et une certaine Odeur de caoutchouc Qui ferait croire Qu'on les glisse La nuit Dans un étui. Quand j'en apercevais Une dans un hôtel, Je me sauvais Comme les oiseaux Qui voient Un mannequin Dans un champ. Celle-là, Cependant, Me paraissait Tellement singulière Qu'elle ne me déplaisait Point. Madame le cacheur, Hostile par instinct À tout ce qui N'était pas Paysan, Sentait En son esprit Borné Une sorte de Haine Pour les allures Extatiques De la vieille fille. Elle avait trouvé Un terme Pour la qualifier, Un terme méprisant, Assurément, Venu Je ne sais comment Sur ses lèvres, Appelé par je ne sais Quel confus Et mystérieux Travail d'esprit. Elle disait C'est une démoniaque. Et ce mot, Collé sur cet être Austère et sentimental, Me semblait D'un irrésistible comique. Je ne l'appelais plus Moi-même Que La démoniaque, Éprouvant un plaisir drôle À prononcer tout haut Ses syllabes En l'apercevant. Je demandais À la mère le cacheur Eh bien, Qu'est-ce que fait Notre démoniaque? Aujourd'hui. Et la paysanne Répondait D'un air scandalisé. Croiriez-vous, Monsieur, Qu'elle a ramassé Un crapaud D'où on avait Pilé la pâte Et qu'elle l'a porté Dans sa chambre Et qu'elle l'a mis Dans sa cuvette Et qu'elle y met Un pensage Comme à un homme Je ne sais pas Je ne sais pas Une profanation Une autre fois En se promenant Au pied de la falaise Elle avait acheté Un gros poisson Qu'on venait de pêcher Rien que pour Le rejeter à la mère Et le matelot Bien que payé largement L'avait injurié A profusion Plus exaspéré Que si elle lui eut Pris son argent Dans sa poche Après un mois Il ne pouvait encore Parler de cela Sans se mettre En fureur Et sans crier Des outrages Oh oui C'était bien Une démoniaque Miss Harriet La mère le cacheur Avait eu une inspiration De génie En la baptisant ainsi Le garçon d'écurie Qu'on appelait sapeur Parce qu'il avait servi En Afrique Dans son jeune temps Nourrissait D'autres opinions Il disait D'un air malin Oh ça est une ancienne Qu'a fait son temps Si la pauvre fille Avait su La petite bonne céleste Ne la servait pas volontiers Sans que j'eusse pu Comprendre pourquoi Peut-être uniquement Parce qu'elle était étrangère D'une autre race D'une autre langue Et d'une autre religion C'était une démoniaque Enfin Elle passait son temps A errer Par la campagne Cherchant et adorant Dieu Dans la nature Je la trouvais Un soir À genoux Dans un buisson Ayant distingué Quelque chose De rouge À travers les feuilles J'écartai Les branches Et Miss Ariette Se dressa Confuse D'avoir été vue Ainsi Fixant sur moi Des yeux effarés Comme ceux Des chats huants Surpris en plein jour Parfois Parfois Quand je travaillais Dans les rochers Je la percevais Tout à coup Sur le bord De la falaise Pareil Un signal De sémaphore Elle regardait Passionnément La vaste mer Dorée de lumière Et le grand ciel En pourpré De feu Parfois Je la distinguais Au fond d'un vallon Marchant vite De son pas Elastique D'anglaise Et j'allais vers elle Attirée Je ne sais par quoi Uniquement pour voir Son visage D'illuminé Son visage Sec Indicible Content d'une joie Intérieure Et profonde Souvent aussi Je la rencontrais Au coin d'une ferme Assise sur l'herbe Sous l'ombre D'un pommier Avec son petit livre Biblique Ouvert sur les genoux Et le regard Flottant au loin Car je ne m'en allais plus Attaché dans ce pays Calme Parmi le lien D'amour Pour ses larges Et doux paysages J'étais bien Dans cette ferme Ignorée Loin de tout Près de la terre De la bonne Saine Belle Et verte Terre Que nous engraisserons Nous-mêmes De notre corps Un jour Et peut-être Faut-il l'avouer Un rien De curiosité Aussi Me retenait Chez la mère Le cacheur J'aurais voulu Connaître un peu Cette étrange Miss Ariette Et savoir Ce qui se passe Dans les âmes Solitaires De ces vieilles Anglaises Errantes Deux Nous fîmes connaissance Assez singulièrement Je venais d'achever une étude Qui me paraissait crâne Et qui l'était Elle fut vendue Dix mille francs Quinze ans plus tard C'était plus simple d'ailleurs Que deux et deux font quatre Et en dehors des règles académiques Tout le côté droit De ma toile Représentait une roche Une énorme roche Averrue Couverte de varec brun Jaune et rouge Sur qui le soleil coulait Comme de l'huile La lumière Sans qu'on vit l'astre Caché derrière moi Tombait sur la pierre Et la dorait de feu C'était ça Un premier plan Étourdissant de clarté Enflammé Superbe A gauche La mer Pas la mer bleue La mer d'ardoise Même la mer de Jade Verdâtre Laiteuse Et dure aussi Sous le ciel foncé J'étais tellement content De mon travail Que je dansais En le rapportant à l'auberge J'aurais voulu Que le monde entier Le vit tout de suite Je me rappelle Que je le montrais Une vache Au bord du sentier En lui criant Regarde ça Ma vieille Tu n'en verras pas Souvent de pareil En arrivant devant la maison J'appelai aussitôt La mer le cacheur En braillant à tue-tête Ohé Ohé La patronne Amenez-vous Et pigez-moi ça La paysanne arriva Et considéra mon œuvre De son œil stupide Qui ne distinguait rien Qui ne voyait même pas Si cela représentait Un bœuf Ou une maison Miss Harriet rentrait Et elle passait derrière moi Juste au moment où Tenant ma toile À bout de bras Je la montrais À l'aubergiste La démoniaque Ne put pas Ne pas la voir Car j'avais soin De présenter la chose De telle sorte Qu'elle n'échappa point À son œil Elle s'arrêta nette Saisie Stupéfaite C'était sa roche Paraît-il Celle où elle grimpait Pour rêver À son aise Elle murmura Un « a-oh ! » Britannique Si accentuée Et si flatteur Que je me tournais Vers elle En souriant Et je lui dis C'est ma dernière étude Mademoiselle Elle murmura Extasiée À côté d'elle Comme toujours Pour la première fois Elle parla Continuant à haute voix Sa pensée Oh ! Je m'éteins Les natures Je lui offris Du pain De l'eau Du vin Elle acceptait Maintenant Avec un petit sourire De momie Et je commençai À causer Paysage Après le repas Nous étant levés Ensemble Nous nous mîmes À marcher À travers la cour Puis Attirée sans doute Par l'incendie formidable Que le soleil couchant Allumait Sur la mer J'ouvris la barrière Qui donnait Vers la falaise Et nous voilà partis Côte à côte Contents Comme deux personnes Qui viennent De se comprendre Et de se pénétrer C'était un soir tiède À Moli Un de ces soirs De bien-être Où la chair Et l'esprit Sont heureux Tout est jouissance Et tout est charme L'air tiède Embaumée Plein de senteurs D'herbes Et de senteurs D'algues Caresse l'odorat De son parfum Sauvage Caresse le palais De sa saveur marine Caresse l'esprit De sa douceur Pénétrante Nous allions maintenant Au bord de l'abîme Au-dessus De la vaste mer Qui roulait À cent mètres Sous nous Ses petits flots Et nous buvions La bouche ouverte Et la poitrine dilatée Ce souffle frais Qui avait passé L'océan Et qui nous glissait Sur la peau Lent et salé Par le long baiser Des vagues Serrée dans son châle À carreaux L'air inspiré Les dents au vent L'anglaise L'anglaise Regardait L'énorme soleil S'abaisser Vers la mer Devant nous Là-bas Là-bas À la limite De la vue Un trois-mâts Couvert de voile Dessinait sa silhouette Sur le ciel enflammé Et un vapeur Plus proche Passait En déroulant Sa fumée Qui laissait Derrière lui Un nuage Sans fin Traversant Tout l'horizon Le globe rouge Descendait toujours Lentement Et bientôt Il toucha l'eau Juste derrière Le navire immobile Qui apparut Comme dans un cadre De feu Au milieu De l'astre éclatant Il s'enfonçait Peu à peu Dévoré par l'océan On le voyait Plonger Diminuer Disparaître C'était fini Seul Le petit bâtiment Montrait toujours Son profil découpé Sur le fond d'or Du ciel lointain Miss Harriet Contemplait D'un regard passionné La fin flamboyante Du jour Et elle avait certes Une envie modérée D'étreindre Le ciel La mer Tout l'horizon Elle murmura Ah oh J'aimais 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 Je vis une larme Dans son oeil Elle reprit Je voudrais Être un petit oiseau Comme un volet Dans les fiers Maman Et elle restait debout Comme je l'avais vue Souvent Piquée sur la falaise Rouge aussi Dans son châle De pourpre J'eus envie De la croquer Sur mon album On eût dit La caricature De l'extase Je me retournais Pour ne pas sourire Puis Je lui parlais Peinture Comme j'aurais fait Un camarade Notant les tons Les valeurs Les vigueurs Avec des termes Du métier Elle m'écoutait Attentivement Comprenant Cherchant à deviner Le sens obscur Des mots A pénétrer Ma pensée De temps en temps Elle prononçait Oh Je comprenais Je comprenais C'était Très Palpitante Nous rentrâmes Le lendemain En m'apercevant Elle vint Vivement Me tendre la main Et nous fûmes Amis Tout de suite C'était une brave créature Qui avait une sorte D'âme À ressort Partant par bon Dans l'enthousiasme Elle manquait D'équilibre Comme toutes les femmes Restées filles À cinquante ans Elle semblait Confite Dans une innocence Surie Mais elle avait gardé Au cœur Quelque chose De très jeune D'enflammé Elle aimait La nature Et les bêtes De l'amour exalté Fermenté Comme une boisson Trop vieille De l'amour Sensuel Qu'elle n'avait point Donné aux hommes Il est certain Que la vue D'une chienne Allaitant D'une jument Courant dans un pré Avec son poulain Dans les jambes D'un nid d'oiseau Plein de petits Piaillants Le bec ouvert La tête énorme Le corps tout nu La faisait palpiter D'une émotion D'une émotion Exagérée Pauvres êtres Solitaires Errants et tristes Des tables d'hôtes Pauvres êtres Ridicules Et lamentables Je vous aime Depuis que j'ai connu Celui-là Je m'aperçus bientôt Qu'elle avait quelque chose À me dire Mais Elle n'osait point Et je m'amusais De sa timidité Quand je partais Le matin Avec ma boîte Sur le dos Elle m'accompagnait Jusqu'au bout du village Muette Visiblement anxieuse Et cherchant ses mots Pour commencer Puis elle me quittait Brusquement Et s'en allait Vite De son pas Sautillant Un jour enfin Elle prit courage Je voudrais voir Vos Comment vous faites Les pentirs Vos les vaux J'étais Très curieux Et elle rougissait Comme si elle eût prononcé Des paroles Extrêmement audacieuses Je l'emmenai Au fond du petit val Où je commençais Une grande étude Elle resta debout Derrière moi Suivant tous mes gestes Avec une attention Concentrée Puis soudain Craignant peut-être De me gêner Elle me dit Merci Et s'en alla Mais en peu de temps Elle devint Plus familière Et elle se mit A m'accompagner Chaque jour Avec un plaisir visible Elle apportait Sous son bras Son pliant Ne voulant point Permettre que je le prisse Et elle s'asseyait À mon côté Elle demeurait là Pendant des heures Immobile Et muette Suivant de l'œil Le bout de mon pinceau Dans tous ses mouvements Quand j'obtenais De sainteté Et parfois Elle me parlait De Dieu Essayant De me convertir Oh ! C'était un drôle De bonhomme Que son bon Dieu Une sorte de Philosophe de village Son grand moyen Et son grande puissance Car elle se le figurait Toujours désolée Des injustices Commises sous ses yeux Comme s'il n'avait pas Pu les empêcher Elle était d'ailleurs En termes excellents Avec lui Paraissant même Confidente De ses secrets Et de ses contrariétés Elle disait Dieu veut Ou Dieu ne veut pas Comme un sergent Qui annoncerait Au conscrit Que Le colonel Il a ordonné Elle déplorait Du fond du cœur Mon ignorance Des intentions célestes Qu'elle s'efforçait De me révéler Et je trouvais Chaque jour Dans mes poches Dans mon chapeau Quand je le laissais par terre Dans ma boîte à couleurs Dans mes souliers Cirés devant ma porte Au matin Ces petites brochures De piétés Qu'elle recevait Sans doute Directement du paradis Je la traitais Comme une ancienne amie Avec une franchise cordiale Mais je m'aperçus bientôt Que ses allures Avaient un peu changé Je n'y pris pas garde Dans les premiers temps Quand je travaillais Soit au fond de mon vallon Soit dans quelques chemins creux Je la voyais soudain Paraître Arrivant de sa marche rapide Et scandée Elle s'asseyait Brusquement Et soufflait Comme si elle eût couru Ou comme si Quelques émotions profondes L'agitaient Elle était fort rouge De ce rouge anglais Qu'aucun autre peuple Ne possède Puis sans raison Elle palissait Devenait couleur de terre Et semblait Près de défaillir Peu à peu Cependant Je la voyais reprendre Sa physionomie ordinaire Et elle se mettait À parler Puis Tout à coup Elle laissait une phrase Au milieu Se levait Et se sauvait Si vite Et si étrangement Que je cherchais Si je n'avais rien fait Qui pût Lui déplaire Ou la blesser Enfin Je pensais Que ce devait être là Ses allures normales Un peu modifiées Sans doute En mon honneur Dans les premiers temps De notre connaissance Quand elle rentrait À la ferme Après des heures De marche Sur la côte Battue du vent Ses longs cheveux Tordus en spirale S'étaient souvent déroulés Et pendait Comme si leur ressort Eût été cassé Elle ne s'en inquiétait Guère Autrefois Et s'en venait Dîner sans gêne Dépeigné ainsi Par sa sœur La brise Maintenant Elle montait Dans sa chambre Pour ajuster Ce que j'appelais Ses verres de lampe Et quand je lui disais Avec une galanterie Familière Qui la scandalisait Toujours Vous êtes belle Comme un astre Aujourd'hui Miss Harriet Un peu de sang Lui montait aussitôt Aux joues Du sang de jeune fille Du sang De quinze ans Puis Elle redevint Tout à fait sauvage Et c'est ça De venir me voir peindre Je pensais C'est une crise Cela se passera Mais cela ne se passait point Quand je lui parlais Maintenant Elle me répondait Soit avec une indifférence affectée Soit avec une irritation sourde Et elle avait des brusqueries Des impatiences Des nerfs Je ne la percevais qu'au repas Et nous ne causions plus guère Je pensais vraiment Que je l'avais froissée En quelque chose Et je lui demandais Un soir Miss Harriet Pourquoi n'êtes-vous plus Avec moi Comme autrefois Qu'est-ce que j'ai fait Pour vous déplaire Vous me causez Beaucoup de peine Elle répondit Avec un accent de colère Tout à fait drôle J'étais toujours avec Vol Même qu'autrefois Ce n'était pas vrai Pas vrai Et elle courut s'enfermer Dans sa chambre Elle me regardait Par moments D'une étrange façon Je me suis dit souvent Depuis ce temps Que les condamnés à mort Doivent regarder ainsi Quand on leur annonce Le dernier jour Il y avait dans son œil Une espèce de folie Une folie mystique Et violente Et autre chose encore Une fièvre Un désir exaspéré Impatient Et impuissant De l'irréalisé Et de l'irréalisable Et il me semblait Qu'il y avait aussi en elle Un combat Où son cœur luttait Contre une force Inconnue Qu'elle voulait dompter Et peut-être encore Autre chose Que sais-je Que sais-je 3 Ce fut vraiment Une singulière révélation Depuis quelque temps Je travaillais Chaque matin Dès l'aurore Un tableau Dont voici le sujet Un ravin profond Encaissé Dominé par deux talus De ronces et d'arbres S'allongeaient Perdus Noyés dans cette vapeur laiteuse Dans cette ouate Qui flotte parfois Sur les vallons Au lever du jour Et tout au fond De cette brume Épaisse et transparente On voyait venir Ou plutôt On devinait Un couple humain Un gars Et une fille Embrassés Enlacés Elle La tête levée vers lui Lui Penchait vers elle Et bouche à bouche Un premier rayon de soleil Glissant entre les branches Traversait Ce brouillard D'aurore L'illuminait D'un reflet rose Derrière Les rustiques Amoureux Faisait passer Leurs ombres Vagues Dans une clarté Argentée C'était bien Ma foi Fort bien Je travaillais Dans la descente Qui mène Au petit Val D'Etretat J'avais Par chance Ce matin-là La buée Flottante Qu'il me fallait Quelque chose Se dressa Devant moi Comme un fantôme C'était Miss Harriet En me voyant Elle voulut fuir Mais je l'appelais Criant Venez Venez donc Mademoiselle J'ai un petit tableau Pour vous Elle s'approcha Comme à regret Je lui tendis Mon esquisse Elle ne dit rien Mais elle demeura Longtemps Immobile À regarder Et brusquement Elle se mit À pleurer Elle pleurait Avec des spasmes Nerveux Comme les gens Qui ont beaucoup Lutté Contre les larmes Et qui ne peuvent plus Qui s'abandonnent En résistant encore Je me levais D'une secousse Émus moi-même De ce chagrin Que je ne comprenais pas Et je lui pris Les mains Par un mouvement D'affection brusque Un vrai mouvement De français Qui agit plus vite Qu'il ne pense Elle laissa Quelques secondes Ses mains Dans les miennes Et je les sentis Frémir Comme si tous ses nerfs Se fussent tordus Puis Elle les retira Brusquement Ou plutôt Les arracha Je l'avais reconnu Ce frisson-là Pour l'avoir Déjà senti Et rien Ne m'y tromperait Ah ! Le frisson d'amour D'une femme Qu'elle ait quinze Ou cinquante ans Qu'elle soit du peuple Ou du monde Me va si droite au cœur Que je n'hésite jamais À le comprendre Tout son pauvre être Avait tremblé Vibré Défailli Je le savais Elle s'en alla Sans que j'eusse Dît un mot Me laissant Surpris Comme devant un miracle Et désolé Comme si j'eusse Commis un crime Je ne rentrais pas Pour déjeuner J'allais faire un tour Au bord de la falaise Ayant autant envie De pleurer Que de rire Trouvant l'aventure Comique Et déplorable Me sentant Ridicule Et la jugeant Malheureuse À devenir folle Je me demandais Ce que je devais faire Je jugeais Que je n'avais plus Qu'à partir Et j'en pris Tout de suite La résolution Après avoir vagabondé Jusqu'au dîner Un peu triste Un peu rêveur Je rentrais À l'heure de la soupe On se mit à table Comme de coutume Miss Harriet Était là Mangeait Gravement Sans parler À personne Et sans lever Les yeux Elle avait D'ailleurs Son visage Et son allure Ordinaire J'attendis La fin du repas Puis me tournant Vers la patronne Eh bien Les yeux Et les yeux Vers moi C'était une grosse Fille De dix-huit ans Rougeaudes Fraîche Forte comme un cheval Et propre Chose rare Je l'embrassai Quelquefois Dans les coins Par habitude De coureur d'auberge Rien de plus Et le dîner Sur moi À l'annonce De mon départ Tout cela Mêlé Combiné Me mettait Maintenant Une humeur Gaillarde Au corps Un picotement De baisers Sur les lèvres Et dans les veines Ce Je ne sais quoi Qui pousse À faire Des bêtises La nuit Venait Glissant son ombre Sous les arbres Et j'aperçus Céleste Qui s'en allait Fermer le poulailler De l'autre côté De l'enclos Je me lançai Courant à pas Si léger Qu'elle n'entendit Rien Et comme Elle se relevait Après avoir Baissé la petite trappe Par où Entrent et sortent Les poules Je la saisis À plein bras Jetant sur sa figure Large et grasse Une grêle De caresse Elle se débattait Riant Tout de même Accoutumé À cela Pourquoi L'ai-je lâché Vivement Pourquoi Me suis-je retourné D'une secousse Comment Ai-je senti Quelqu'un Derrière moi C'était Miss Harriet Qui rentrait Et qui nous avait vues Et qui restait Immobile Comme en face D'un spectre Puis Elle disparut Dans la nuit Je revins Honteux Troublé Plus désespéré D'avoir été surpris Ainsi par elle Que si elle m'avait trouvé Comme étant Quelques actes criminels Je dormis mal Énervé à l'excès Hanté De pensées Tristes Il me sembla Entendre pleurer Je me trompais Sans doute Plusieurs fois Aussi Je crus Qu'on marchait Dans la maison Et qu'on ouvrait La porte du dehors Vers le matin La fatigue Macabland Le sommeil Enfin Me saisit Je m'éveillais Tard Et ne me montrait Que pour déjeuner Confus encore Ne sachant Quelle contenance Garder On n'avait point Aperçu Miss Harriet On l'attendit Elle ne parut pas La mère Le cacheur Entra dans sa chambre L'anglaise Était partie Elle avait dû même Sortir Dès l'aurore Comme elle sortait Souvent Pour voir Se lever le soleil On ne s'en étonna point Et on se mit À manger En silence Il faisait chaud Très chaud C'était un de ces jours Brûlants et lourds Où pas une feuille Ne remue On avait tiré La table dehors Sous un pommier Et de temps en temps Sa peur Allait remplir au cellier La cruche au cidre Tant on buvait Céleste Apportait les plats De la cuisine Un ragoût de mouton Aux pommes de terre Un lapin sauté Et une salade Puis Elle posa devant nous Une assiette de cerises Les premières de la saison Voulant les laver Et les rafraîchir Je priai la petite bonne D'aller me tirer Un seau d'eau Bien froide Elle revint Au bout de cinq minutes En déclarant Que le puits Était tari Ayant laissé Descendre toute la corde Le seau avait touché le fond Puis il était remonté vide La mère Le cacheur Voulut se rendre compte Par elle-même Et s'en alla Regarder Par le trou Elle revint En annonçant Qu'on voyait bien Quelque chose Dans son puits Quelque chose Qui n'était pas naturel Un voisin Un voisin sans doute Y avait jeté Des bottes de paille Par vengeance Je voulus aussi regarder Espérant que je saurais Mieux distinguer Et je me penchai Sur le bord J'aperçus vaguement Un objet blanc Mais quoi ? J'ai alors l'idée De descendre une lanterne Au bout d'une corde La lueur jaune Dansait sur les parois De pierre S'enfonçant Peu à peu Nous étions Tous les quatre Inclinés Sur l'ouverture Sapeur et Céleste Nous ayant rejoint La lanterne S'arrêta Au-dessus D'une masse Indistincte Blanche Et noire Singulière Incompréhensible Sapeur s'écria J'étais un cheval Je vis le sabon Elle sera tombée Cette nuit Après s'avoir Écapée du pré Mais soudain Je frissonnais Jusqu'au moelle Je venais de reconnaître Un pied Puis une jambe Dressée Le corps entier Et l'autre jambe Disparaissaient Sous l'eau Je balbutiais Très bas Et tremblant Si fort Que la lanterne Dansait éperdument Au-dessus Du soulier C'est une femme Qui 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 est là-dedans C'est Missariette Sa peur seule Ne sourcia pas Il en avait vu Bien d'autres En Afrique La mère Le cacheur Et Céleste Se mirent à pousser Des cris perçants Et elles s'enfuirent En courant Il fallut Faire le sauvetage De la morte J'attachai solidement Le valet Par les reins Et je le descendis Ensuite Au moyen De la poulie Très lentement En le regardant S'enfoncer Dans l'ombre Il tenait aux mains La lanterne Et une autre corde Bientôt Sa voix Qui semblait venir Du centre De la terre Cria Arty Et je le vis Qui repêchait Quelque chose Dans l'eau L'autre jambe Puis Il ligatura Les deux pieds Ensemble Et cria de nouveau Allez Je le fis remonter Mais je me sentais Les bras cassés Les muscles mous J'avais peur De lâcher la tâche Et de laisser Retomber l'homme Quand sa tête Apparut À la margelle Je demandais Eh bien Comme si Je m'étais attendu À ce qu'il me donna Des nouvelles De celles Qui étaient là Au fond Nous montâmes Tous deux Sur la pierre du rebord Et Face à face Penchés sur l'ouverture Nous nous mîmes Haïssés Le corps La mère Le cacheur Et Céleste Nous guettaient De loin Cachés Derrière le mur De la maison Quand elles Aperçurent Sortant du trou Les souliers Noirs Et les bas blancs De la noyer Elles disparurent Sa peur Saisit les chevilles Et on la tira De là La pauvre Et chaste fille Dans la posture La plus immodeste La tête La tête était affreuse Noire Et déchirée Et ses longs cheveux gris Tout à fait dénoués Déroulés Pour toujours Pendaient Ruislants Et fangeux Sa peur Prononça D'un ton de mépris Nous la portâmes Dans sa chambre Et comme les deux femmes Ne reparaissaient point Je fis sa toilette mortuaire Avec le valet d'écurie Je lavai sa triste face Décomposée Sous mon doigt Un œil s'ouvrit un peu Qui me regarda De ce regard pâle De ce regard froid De ce regard terrible Des cadavres Qui semblent venir De derrière la vie Je soignais Comme je le pus Ses cheveux répandus Et de mes mains inhabiles J'ajustai sur son front Une coiffure nouvelle Et singulière Puis J'enlevai ses vêtements Trempés d'eau Découvrant un peu Avec honte Comme si j'eusse commis Une profanation Ses épaules Et sa poitrine Et ses longs bras Aussi minces Que des branches Puis J'allai chercher Des fleurs Des coquelicots Des bluets Des marguerites Et de l'herbe fraîche Et parfumée Dont je couvris Sa couche funèbre Puis il me fallut Remplir les formalités D'usage Étant seule Auprès d'elle Une lettre Trouvée dans sa poche Écrite au dernier moment Demandait Qu'on l'enterrât Dans ce village Où s'étaient passés Ces derniers jours Une pensée affreuse Me serra le cœur N'était-ce point À cause de moi Qu'elle voulait rester En ce lieu Vers le soir Les commères du voisinage S'en vinrent Pour contempler La défunte Mais J'empêchais Qu'on entra Je voulais rester Seule Près d'elle Et je veillais Toute la nuit Je la regardais À la lueur des chandelles La misérable femme Inconnue à tous Mortes si loin Ainsi qu'il y a eu Ainsi qu'une tare qui soutient les plus déshérités l'espérance d'être aimée une fois ? Car pourquoi se cachait-elle ainsi fuyaient-elles les autres ? Pourquoi aimait-elle d'une tendresse si passionnée toutes les choses et tous les êtres vivants qui ne sont point les hommes ? Et je comprenais qu'elle crût à Dieu, celle-là, et qu'elle eût espéré ailleurs la compensation de sa misère ? Elle allait maintenant se décomposer et devenir plante à son tour. Elle fleurirait au soleil, serait broutée par les vaches, emportée en graines par les oiseaux, et, chère des bêtes, elle redeviendrait de la chair humaine. Mais ce qu'on appelle l'âme s'était éteint au fond du puits noir. Elle ne souffrait plus. Elle avait changé sa vie contre d'autres vies qu'elle ferait naître. Les heures passaient dans ce tête-à-tête sinistre et silencieux. Une lueur pâle annonça l'aurore, puis un rayon rouge glissa jusqu'au lit, mit une barre de feu sur les draps et sur les mains. C'était l'heure qu'elle aimait tant. Les oiseaux, réveillés, chantaient dans les arbres. J'ouvris toute grande la fenêtre, j'écartais les rideaux pour que le ciel entier nous vit, et, me penchant sur le cadavre glacé. Je pris dans mes mains la tête défigurée. Puis, lentement, sans terreur et sans dégoût, je mis un baiser, un long baiser, sur ses lèvres, qui n'en avaient jamais reçu. Léon Chenal se tut. Les femmes pleuraient. On entendait sur le siège le comte d'Etreys, mouché, coup sur coup. Seul le cocher sommeillait, et les chevaux, qui ne sentaient plus le fouet, avaient ralenti leur marche, tiraient mollement. Et le break n'avançait plus qu'à peine, devenu lourd tout à coup, comme s'il eût été chargé de tristesse. 9 juillet 1883 9 juillet 1883 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada